Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ego sur la chaîne Gigatop. Honor vient d'annoncer au travers d'un teaser lancé ce matin le 22 novembre, la présentation de leur série 60. Ça fait quelques mois que Honor nous présente énormément de teasers sur cette nouvelle série 60. Dans tous leurs teasers, ils ont la même cosmétique, la même charte graphique depuis le début. Ces teasers nous annoncent une mode astrophotographie sur leur téléphone, c'est ce qu'on va voir dès à présent. C'est parti ! Pour Honor, ce sont les premiers téléphones qui seront lancés en indépendance sans le constructeur Huawei. Ça fait quelques mois que Honor n'est plus sous le giron de Huawei. Ils sont donc dès à présent débarrassés de toutes les sanctions américaines qui avaient été affligées au groupe de Huawei. Donc Honor va pouvoir revenir en force avec la surcouche Android qui sera équipée bien sûr dans ces nouveaux téléphones. Alors dans ce teaser, on nous annonce principalement la date de présentation de ces téléphones. On aura donc une date de présentation le 1er décembre 2021, c'est-à-dire dans une semaine. Alors principalement, Honor, sur cette série-là, commercialise des téléphones haut de gamme à un prix de milieu de gamme. Donc des prix assez abordables pour des performances assez monstrueuses, donc des fameux flagship killers. On devrait retrouver trois modèles comme l'année dernière. Le modèle Honor 60 Basics, un modèle Honor 60 SE et un modèle Honor 60 Pro. Alors Honor a pour habitude de bien cacher les caractéristiques de ces téléphones. J'ai réussi à en trouver quelques-unes sur chacun des différents téléphones. Pour ce faire, on va commencer par le Honor 60 Pro. Alors on devrait retrouver un Snapdragon 870 5G sorti en mi-2021, donc un bon processeur haut de gamme. On aurait une batterie de 4500 mAh avec une recharge allant jusqu'à 100 W. Alors niveau photo, on devrait retrouver quatre capteurs à l'arrière de celui-ci. On devrait retrouver, je prends une petite note, un capteur de 108 mégapixels, un grand angle de tout ce qui est d'appelé normal, ouvrant à 1.9. Un capteur de 8 mégapixels qui sera l'ultra grand angle qui ouvrira à f2.2, ce sera un 17 mm. Un troisième capteur de 2 mégapixels qui vous servira à faire de la macro. Et un autre capteur de 2 mégapixels qui sera un petit objectif ouvrant à 2.4. La particularité de la version Pro par rapport aux versions standards au niveau du design, c'est qu'ils auront un écran incurvé. En façade, on devrait retrouver deux capteurs photo. Un ultra grand angle de 12 mégapixels et un deuxième capteur de 32 mégapixels. Un capture grand angle de tout ce qui est de plus normal en façade dans nos téléphones. Alors sur le modèle 60 et 60 SE, ce sont les modèles où nous avons le moins d'informations. Alors au niveau de la batterie, on va retrouver une recharge qui se rapproche des 60W. Sur cette recharge-là, on en est sûr. Alors que sur le 60 Pro, ce sont juste des certitudes. Il n'y a rien de concret qui nous confirme cela. Donc on serait sur une recharge de 66W. Comme pour le 60 Pro, toute la série 60 devrait retrouver un écran OLED, donc AMOLED pour les téléphones. Et le capteur selfie devra se retrouver au centre de l'écran, tout en haut. Alors en parlant des caractéristiques de ce téléphone, on a un petit peu parlé du design que ce téléphone aura. Alors parlons du design dès à présent. Nous avons eu un leak d'un liqueur chinois qui nous montre une publicité potentielle que Honor pourrait proposer à la sortie de celui-ci. On peut donc y voir l'arrière du téléphone, regroupant deux grosses bulles pour y centrer les quatre capteurs photo. Celui-ci ressemble énormément au design de l'année dernière et surtout au design des Huawei P50. Donc on voit qu'au niveau design, Honor n'est pas réellement sorti de la patte Huawei. Il garde quand même la même gêne dans le design de celui-ci. Pour finir sur cette vidéo, Honor essaye de s'implanter en France, cette fois-ci sans Huawei. Est-ce qu'ils vont réussir ? Ça, c'est à vous de me le dire et à moi de le découvrir. J'ai vraiment hâte de voir des nouveaux concurrents sur le marché en France. Et surtout que Honor a pour habitude d'innover, que ce soit au niveau des capteurs photo ou de la technologie souvent embarquée dans les téléphones. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, je vous fais un gros bisou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501